Bonjour tout le monde, je vais vous montrer une séance d'entraînement où j'ai joué contre des joueurs possédant un gros service ainsi qu'un coup droit surpuissant dans la saison 7 de Tennis Clash, un jeu publié par Wild Life Studio. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Gameplayz365 si vous aimez cette vidéo. Alors je joue le premier match face à un adversaire ayant un service de 80 et un coup droit de 75. C'est évidemment énorme, seul souci c'est qu'il n'arrive pas à tirer profit de ses très bonnes stats. Alors il va faire pas mal de doubles fautes et de fautes directes dans ces deux matchs alors qu'il aurait pu me détruire en fait s'il avait vraiment servi et frappé avec précision. Alors tous les matchs de cette vidéo vont vous montrer pourquoi c'est difficile de gagner avec ce style gros service coup droit surpuissant dans la saison 7. Alors c'est parce que les adversaires que vous rencontrez dans la saison 7 ont généralement une très bonne agilité supérieure à 80 et souvent 84, 86, 89, 92, etc. Et la plupart d'entre eux vont utiliser le maillage joker qui leur permet d'attraper les services surpuissants et de retourner plus facilement des coups droits de dingue. En plus, les joueurs qui vont dans la saison 7 savent bien en général comment contrer les gros serveurs ils ont de l'expérience. Alors mon adversaire jouait avec le cordage Gucci qui est très adapté au style des gros serveurs. Ce cordage permet d'avoir un bonus d'endurance de rang 1 et une critique de rang 3. Il a donc beaucoup plus de chances d'effectuer un coup droit dévastateur avec ce cordage. Alors malgré ce très bon cordage et ses très bonnes stats, le gros souci de ce joueur reste son manque de précision. Il ne sert pas très bien et ses coups droits ne sont pas très précis. Il commet beaucoup de fautes directes. Comme vous allez le voir dans ses deux premiers matchs, si vous donnez la même composition de cartes à un expert en service comme un Fawzi, Shoney Shoney ou Serenity, je pense que l'issue des deux matchs aurait pu être totalement différente. Alors oui, il a pu frapper quelques jolis coups droits tout en déclenchant la critique, mais dans l'ensemble c'est très brouillon. J'ai juste appliqué une stratégie normale pour contrer les gros serveurs ayant un coup droit surpuissant, qui consiste à faire un retour le plus souvent possible sur le revers. C'est tout simple. En effet, ils ont généralement un revers plus faible car ils ont mis beaucoup de points sur le service et le coup droit. Ensuite, je les cloue sur place en frappant sur le revers plusieurs fois, je les pylône dessus avant de les déborder en frappant complètement de le côté du cou droit, c'est-à-dire sur le coup droit. Par contre, parfois je me contente de renvoyer des balles en m'assurant qu'elles rentrent bien dans le cours, c'est tout, au lieu de tenter de les retourner bien fort avec puissance. Pour moi, parfois il est plus important d'éviter de faire des fautes directes ou des fautes provoquées que de faire un joli retour sur le revers juste pour faire un mumuse. Alors, mon adversaire a commis beaucoup de doubles fautes sur ce service, comme vous avez pu le voir. Il essayait de servir le plus fort possible, mais sans ou alors avec très peu de précision. Perso, j'aurais assuré le deuxième service après avoir fait faute avec le premier, mais lui non, pas du tout. Il est très têtu et il veut malgré le risque de faire une double faute, frapper très fort son deuxième service aussi. Alors tant mieux pour moi, vous allez dire, mais bon, c'est dommage pour le spectacle. Ce qui est bon, on peut tous voir des beaux matchs, pas des matchs tronqués un peu par des doubles fautes et des fautes directes ou des fautes provoquées. Enfin, c'est comme ça. Et c'est dommage, ici, il a un problème de connexion avec le serveur. Et il n'a pas pu frapper ce dernier coup. Cela n'aurait pas pu changer grand chose, je pense. Alors, vous voyez quelques écrans avec l'anglais, tout simplement parce que je suis en train de traduire, finalement, enfin de refaire un commentaire en français sur les images enregistrées en anglais. Je joue normalement à Tennis Clash en version anglaise. Et donc voilà, j'essaye pour la première fois de faire un commentaire en français. Alors, je joue le deuxième match contre Shoney Shoney, c'est un gros serveur qui n'a pas un très gros coup droit en stats, mais qui est un spécialiste du style. Alors, le match va être bien plus dur, mais croyez-moi, il va durer à lui seul autant que les deux premiers matchs. Alors, cela vous situe le niveau de l'opposition. Comme vous avez pu le voir, je frappe d'entrée du jeu sur son coup droit pour le surprendre. Cela peut marcher parce qu'il s'attend à ce que je frappe sur son revers et la plupart du temps, c'est ce que j'aurais fait. Et c'est le souci avec ce style gros service suivi d'un coup droit puissant. Vous êtes fragilisé presque en permanence que votre traverseur envoie sur votre revers ou sur votre coup droit. Je m'explique. Alors, les gros serveurs ont généralement un revers bien plus faible que le coup droit. Vous avez remarqué ? Donc, ils doivent anticiper, vous êtes d'accord ? Et se positionner davantage du côté de revers sur le cours afin de retourner plus facilement sur le coup droit et frapper un gros coup quand le revers se joue sur le revers. On est bien d'accord. Le souci, c'est qu'en se positionnant de la sorte, ces gros serveurs vont avoir énormément, mais vraiment énormément de mal quand ils vont devoir courir pour rattraper un retour de service ou une grosse frappe sur le coup droit. parce que justement, ils se trouvent loin du côté de leur coup droit à cause de leur anticipation. Et parce qu'ils ont généralement une agilité faible avec ce style, ils vont être rapidement débordés. C'est désolant, mais ils vont être très, très rapidement débordés si le revers se frappe fort et avec précision sur le coup droit, tandis qu'ils se trouvent du côté de leur revers sur le cours, en train d'attendre et d'espérer que leur inverseur frappe sur le revers, justement. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai eu trois balles de match, mais je les ai gâchées en faisant quelques fautes provoquées. Et puis, mon inverseur a commencé à mieux jouer aussi. Il n'y a pas que moi qui aime à jouer. En faisant moins de fautes, il a réussi à égaliser à chaque fois que j'avais une nouvelle balle de match, comme vous allez le voir. Mais son gros problème dans le match, c'était le manque d'endurance. Alors, le mec, il a tout. Il a un coup droit formidable, de précision, un très, très bon service. Mais le souci, c'est, voilà. Il a misé sur ce cordage poly-hirondelle. Mais ce problème, c'est que le cordage n'a pas un bonus d'endurance. Ce cordage poly-hirondelle lui donne le coup long rang 1 et la critique rang 1. OK, c'est formidable, mais aucun bonus d'endurance, comme l'auraient fait le Maestro Multi ou le Maya Joker. Alors, évidemment, du coup, il terminait le match sur les rotules, complètement à la hamasse. Alors, il est parvenu malgré tout à égaliser beaucoup de fois, grâce à son excellent service. Je vous avais prévenu, c'est un serveur expert, qui joue très souvent avec ce style. À soi-dit en passant, je ne trouve pas du tout cohérent le fait que le service ne consomme pas d'endurance en tennis clash. Vous ne devriez normalement pas être en mesure de frapper des services à 215 km par heure, comme celui qui vient de frapper là, en ayant une barre d'endurance bien orange, voire presque dans le rouge. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu. Alors, je gardais ma concentration, car je savais qu'il lui serait difficile de gagner de toute façon, parce que je pouvais presque me contenter de servir sur son revers à la fin. J'attendais le bon moment pour servir sur son revers, et il a retourné dans le couloir. Alors, je servais sur son couloir pour mon dernier service, ayant la barre de match, parce que je pensais qu'il allait anticiper sur un service sur son revers. Heureusement, à cause de son extrême fatigue, son couloir ne pouvait pas être précis, et c'était la même chose sur la barre de match que vous avez vue. Il avait la possibilité de frapper un coup gagnant, mais il terminait en l'heure du cours, parce que son endurance était très faible. Et comme vous le savez, quand votre endurance est faible, la précision de vos coups est également fortement réduite. Donc, il aurait dû ajuster davantage, en fait, les derniers coups, afin de prendre en compte ce paramètre faible endurance, afin d'assurer, au lieu de prendre des risques, à frapper très fort. Mais bon, c'est tant mieux pour moi, bien sûr. Alors, avant la grosse mise à jour du 7 mai 2020, si vous aviez vu mes vidéos où j'expliquais comment battre les gros serveurs ayant un gros coup droit, je donnais la recommandation de faire des amortis en retour de service, dans la mesure du possible, ou de faire des frappes molles, pour que la banne retombe près du filet, pour déranger ces gros serveurs qui ont une agilité faible. Alors, après la grosse mise à jour du 7 mai 2020, évidemment, ce n'est plus possible d'appliquer cette recommandation. En effet, les amortis rebondissent beaucoup plus qu'avant la mise à jour. Et parce que toutes les compositions ont maintenant davantage d'agilité, les gros serveurs, eh bien, ils peuvent se déplacer plus vite sur le coup aussi. Du coup, cela rend les amortis un peu inutiles, quoi. Vous pouvez remarquer que je ne fais pas beaucoup de frappes croisées dans les matchs que je joue contre les gros serveurs. Au moins dans cette vidéo. Alors que j'en abuse habituellement. C'est parce que je dois déjà faire face à leur gros service et leur coutoir surpuissant. Et je pense que cela aurait été risqué de faire des frappes croisées dans ce cas. Et j'ai donc préféré faire des retours en toute sécurité à la place. Alors, cela étant dit, je faisais des frappes croisées dès que mon adversaire a tourné une balle molle. Et c'est ce que vous pouvez voir dans ce troisième match que je joue contre Djokouba, qui n'est pas un serveur spécialisé du tout comme moi, en fait. Ce joueur aime diversifier son signe de jeu. Donc, des fois, vous le verrez jouer en fond de coup avec Victoria ou Kaito. Des fois, gros serveur doté d'un gros coup droit avec Victoria. Mais par contre, je ne l'ai pas vu volayer encore. Dans la saison 7, en tout cas. Je joue souvent contre Djokouba. Je le rencontre souvent dans la saison 7. Alors, on va voir la composition à la fin. On va ouvrir un sac. Le sac de la saison 7. Super. Alors, je vais jouer le quatrième match contre le même adversaire que dans les deux premiers. Sauf que cette fois-ci, il a mis plus de points sur son revers et moins sur son service. Alors, cela permet d'obtenir une composition plus équilibrée. Ce n'est pas mal. Parce que je pense qu'un service de 75 est bien suffisant. Si vous savez comment glisser votre doigt correctement sur l'écran de votre téléphone afin de frapper un gros service, alors pour moi, il a raison de mettre quelques points supplémentaires sur son revers. Ça, c'est sûr. Alors, il continue, mangré tout, il est vraiment têtu, à aimer frapper le deuxième service très fort, même si ce n'est pas du tout recommandé. Quand vous voulez éviter de faire une double faute, mais bon. Globalement, vous allez le voir dans ce match. Eh bien, alors, gros miracle, il a fait un deuxième service sans faute. Incroyable, non? Globalement, oui. Alors, il a fait moins de faute direct dans ce match que lors des deux premiers. Par contre, il a tendance à laisser le cou un peu très ouvert, ce qui me permettait de le clouer sur place souvent d'un côté avant de frapper fort de l'autre côté, long de ligne ou en frapper croisé. Alors, ici, j'ai complètement foiré. J'aurais dû, ce coup, j'aurais tout simplement dû jouer très mollement, mais bon. Alors, oui, il suffisait de frapper de l'autre côté, du côté où le couvert est ouvert, pour le déborder définitivement. Et ce n'était pas compliqué du tout d'y arriver. Alors, vous avez vu, j'aime bien faire ce petit service-là, très mou, face au gros serveur, parce que ça peut le déranger pas mal, en fait. Et ensuite, j'anticipe le fait qu'il fasse un retour de service croisé. Et je n'ai plus qu'à frapper. Alors, ici, j'ai pêché par commandiste. En plus, je n'ai plus qu'à pousser la balle dans le cou complètement ouvert. Et voilà, je l'ai surpris à jouer sur son coup droit au lieu de jouer sur son revers. Ça peut être pas mal. Alors, la trajectoire de ses balles est assez prévisible. Ce n'était pas difficile du tout à lire. C'est pour ça que je me trouvais souvent dans la bonne position, on va dire. Pour recevoir et pour envoyer les balles. Allons-y. Où vont ces sacs rouges ? Ah, Maya Joker. Super. Alors, dans le cinquième match, mon adversaire avait un service de 61 seulement, mais une agilité supérieure à la moyenne chez les gros serveurs. Alors, cela dit, en sachant comment servir, un service de 61 était suffisant pour lui pour qu'il serve à presque 200 km par heure beaucoup de fois. Et il était précis aussi, ce qui est assez utile quand vous jouez avec ce style. Gros service accompagné d'un gros coudoir. parce que, bon, en faisant des fautes, c'est sûr que ça aménuise fortement vos chances de gagner. Alors, il y a eu quand même pas mal de ralentissements pendant ce match. C'est un des problèmes de serveur. C'était momentané. j'ai planté ce retour derrière la ligne de fond de cours. Alors, mon adversaire a bien, très bien commencé. Ensuite, je débordais pour commencer à essayer d'égaliser. avec 61, le service, évidemment, ce n'est pas très compliqué de faire un retour sur son verre. Alors, il a commencé à commettre quelques fautes directes. Alors, pas ici. Ce n'est pas mal du tout. En plein sur la ligne. Énorme. Vraiment très beau. Par contre, ouais, là, il a laissé le coure trop ouvert. Et il va commencer à faire un peu plus de fautes directes. Ce qui me permettait d'égaliser. Alors, et puis, je me suis appliqué à jouer des coups défensifs. Hormis ce retour de service qui était gagnant, évidemment. Mais, de jouer des coups défensifs qui pouvaient se transformer en coups offensifs. Voilà. Ça, c'était un coup défensif à la base. Mais, finalement, ça s'est tourné en coups offensifs et gagnants même. Cela fonctionnait vers la fin du match. pour me donner l'avantage définitif. Alors, il a eu un sursaut d'orgueil, là. Mais, cela ne va pas durer. Il s'est fait surprendre là-dessus. Et voilà. J'ai sonné le glas. Bam. Merci beaucoup d'être venu. Alors, vous pouvez remarquer que dans tous les matchs, parce que le revers de mon inverser est faible, à l'inverse de le coup droit qui est surpuissant, ce que je fais est que je frappais souvent sur le revers dès qu'il y avait une opportunité. Et ensuite, parce que le retour de ce revers sera faible, ce que je fais généralement, est d'insister un peu sur le revers en leur faisant penser que je vais continuer à attaquer encore et encore sur le revers. Et puis, tout d'un coup, je frappe un coup droit, un gros coup droit, long de ligne vers l'autre côté du cours afin de les déborder, les surprendre en même temps. Alors, est-ce que vous vous souvenez de mon conseil donné avant la grosse mise à jour qui consistait à faire des gros services amortis, services forts amortis, eh bien, bien entendu, après la grosse mise à jour du 7 mai 2020, vous pouvez les oublier. Ce service amorti est devenu inutile après la grosse mise à jour. Comme j'ai pu l'expliquer précédemment sur la chaîne par une vidéo de démonstration, le mieux que vous pouvez faire maintenant, si vous avez un gros service, est de gêner un temps soit peu ces gros serveurs en frappant un service lent et court qui retombe juste derrière le filet. Et si vous voyez que ce type de service ne gêne pas du tout votre adversaire, vous n'avez qu'à recommencer à servir normalement. Il n'y a pas de problème. Eh bien, c'est un score de 7-0 sur ce data match. Mon adversaire ne m'a pas du tout posé de soucis. Il a manqué d'expérience. Alors, j'espère que vous avez apprécié ces matchs que joués contre les gros serveurs dotés d'un couloir surpuissant dans la saison 7 de Tennis Clash. Voici ma composition avec les cartes. Un jeu publié par Wife Live Studio. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Gameplays 365 pour ne rien louper des nouvelles vidéos de Tennis Clash. Merci beaucoup pour votre soutien et à bientôt sur Gameplays 365. Au revoir.